Pensez-vous qu'il est vraiment réalisable d'avoir deux États, un palestinien et un israélien ? Sinon, pourquoi ? Je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez lu ce que j'ai écrit depuis pratiquement 25 ans sur cette question-là. Moi, je défends l'État binational depuis très très longtemps en disant que de toute façon, si les deux États devaient être une solution, pour moi, elle ne pourrait être contemporaire, c'est-à-dire une étape vers autre chose. Mais même ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Sur quoi vous allez avoir l'État palestinien ? Où il est cet État palestinien ? Tout ce qu'ont été les résolutions internationales qui mettaient en évidence les frontières de 1967 sont passées par... Vous ne m'entendiez pas, là ? Tout ce que j'ai dit, vous ne l'avez pas entendu ? Je ne répéterai pas. Donc, tout ça, c'est passé par pertes et profits. Et donc, en l'occurrence, je ne crois pas, moi, en deux États comme étant la solution. Et en particulier, moi, je veux être sérieux par rapport à la question de la démocratie et du vivre ensemble. C'est-à-dire que je ne vois pas d'autre solution que de faire en sorte que, sur le long terme, comme objectif final, que ce soit des populations, des êtres humains, des citoyens qui vivent ensemble. Mais vous comprenez bien que c'est par étapes. Donc, non, je ne crois pas qu'elle est viable factuellement. Je ne crois même qu'elle n'a jamais été viable idéologiquement. Parce que je suis d'accord avec Stéphane Essel. Vous connaissez Stéphane Essel. Cette voix de la conscience, aussi de la conscience juive, parce que c'est quelqu'un qui était très, très impliqué par rapport à cela. C'est celui qui a écrit « Le petit fascicule, indignez-vous ». Et lors d'une rencontre qu'on a eue, c'était à la télévision française, il dit, mais en fait, qui ne veut pas la paix ? Soyons sérieux, c'est le gouvernement israélien qui ne veut pas la paix et qui est en train d'utiliser cette rhétorique de la paix pour gagner du temps. Ce qu'un autre citoyen israélien, Michel Warschavski, a dit, mais attendez, quand vous avez des gens à la tête du gouvernement israélien qui vous disent, comme le responsable du cabinet du Premier ministre, qu'en fait, tout ceci, c'est pour gagner du temps, vous feriez mieux de les croire parce que c'est le seul moment où ils disent la vérité. Merci. Merci.